Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à décrypter la scène, le fameux tableau de Léonard de Vinci qui a fait couler tellement d'encre pendant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui on va s'intéresser à Marie-Madeleine et ça va être énorme. Parce que Marie-Madeleine, en réalité, c'est un symbole du véritable message du Christ. C'est un symbole du message caché du Christ. Car oui, le message christique a dû être caché. Nous avons bâti une civilisation sans le message divin. Le Christ a été crucifié, il a été tué par des oligarques romains. Le Christ crucifié, c'est un symbole du message de Jésus qui a été tué, qui a été tué. Car en effet, ses dirigeants, ce qui les dérangeait chez Jésus, c'était évidemment son message. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu ce message inaccessible à l'humanité. La civilisation actuelle n'a pas été bâtie sur la sagesse divine. Et c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes et de souffrances dans notre civilisation. Et ce que signifie le crucifix, c'est ça. Notre civilisation n'est pas divine. Elle a tué le bon Dieu. C'est une civilisation obscure sans sagesse divine. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir retrouver le véritable message christique grâce à Marie-Madeleine. Grâce au code. Car tout a été codifié. En fait, il est prévu que nous retrouvions, que l'humanité en puisse retrouver le message christique aujourd'hui, à notre époque. Année 2012, année 2024. Pourquoi ? Tout ceci est rationnel, scientifique. Tout simplement parce que les clés de décodage nous sont offertes par des paramètres liés au soleil. Par des paramètres astronomiques. En fait, c'est l'état astronomique du ciel et du soleil qui nous livre ses clés. Aujourd'hui, en 2024, c'est vraiment la révélation. Pour comprendre pourquoi et comment, vraiment, d'un point de vue scientifique, c'est aujourd'hui la révélation du code, c'est-à-dire du véritable message de Jésus, regardez absolument, il faut que vous regardiez le code des pyramides, si ce n'est pas déjà fait. Il y a deux épisodes pour l'instant, mais ce n'est pas fini. Donc celui-ci, c'est Excalibur, c'est le dernier épisode extrêmement important. Tout est expliqué, tout est rationnel. Et on va également décrypter l'évangile. On va voir comment la tradition bipolaire, la tradition lunisolaire, qui est la tradition primordiale, a été dissimulée dans les évangiles. Qu'est-ce que c'est que cette tradition lunisolaire ? C'est tout simplement la conscience que la civilisation traverse deux types de périodes. Des périodes solaires éclairées par la sagesse divine, par la connaissance christique, et des périodes lunaires associées en fait la lune à la nuit, et donc à l'obscurité, c'est-à-dire des périodes qui ne sont pas éclairées par la sagesse divine. Nous venons d'une très longue période d'obscurité, mais grâce au dévoilement du message christique, nous allons pouvoir repasser dans une période solaire. Et donc cet aspect lunisolaire qu'on voit très bien dans la tradition égyptienne, par exemple, eh bien dans le christianisme, il a dû être dissimulé, puisqu'encore une fois, les oligarques romains, ne voulant pas du message du Christ, ils vont forcément ne pas accepter cet aspect lunisolaire, puisque c'est également un aspect qui permet donc la renaissance de la connaissance christique. C'est totalement incroyable, mais nous sommes en pleine apocalypse. Nous vivons ce qu'on appelle la fin des temps. En fait, la fin des temps, c'est tout simplement la fin de la période obscure, de la période lunaire. Et donc, on va se situer dans cet apocalypse de Jean. Mais il faut surtout bien avoir à l'esprit que ce qui nous intéresse, c'est surtout donc le côté révélation. Apocalypse signifie révélation, révélation donc de la vérité. du message christique. Où est-ce qu'on en est donc dans cet apocalypse ? Eh bien, il y a différents critères, différents marqueurs très importants. J'ai montré dans les précédentes vidéos que la marque de la bête a été apposée. J'ai également révélé, donc j'ai entamé la révélation du message christique, en révélant donc ce qu'était le nombre secret de la bête, ou marque de la bête, tout simplement, puisque cette marque était évidemment secrète. Elle a été révélée. Le second marqueur très important, c'est la révélation du nom secret de Dieu. Mais ce nom secret de Dieu, c'est à vous aussi d'aller le chercher. Parce qu'en fait, c'est un moyen de valider le fait que vous avez bien compris la révélation, que vous avez bien reçu le message divin. Il est écrit dans les textes que c'est par la connaissance du nom secret de Dieu que les élus vont pouvoir se reconnaître. Je répète que l'accès à cette connaissance est lié à un code, donc c'est vraiment très important de faire l'effort de comprendre ce code. Cette connaissance, elle est symboliquement décrite par le Graal. Celui qui boit dans le Graal, qui est lié au sang du Christ, qui représente en fait la connaissance christique, et bien c'est celui qui a cette révélation. Trouver le Graal, c'est accéder à la révélation. Et donc, l'un des marqueurs que vous avez bien reçu cette révélation, c'est ce fameux nom secret de Dieu. Et c'est donc vraiment très important qu'un maximum de personnes apprennent ce langage des dieux. Parce que c'est à partir de cette connaissance, et donc à partir de ces personnes, que nous allons pouvoir construire le nouveau monde, que nous allons pouvoir enfin sortir l'humanité de cet embourbement moral, mental et spirituel. Le message christique, c'est ce qui va permettre de libérer la conscience de l'humanité, et d'aller vers un nouveau monde bâti sur les principes divins. J'ai sous-titré Marie-Madeleine, ou comment faire renaître le Christ en l'année 2024. Donc en termes odiniques, je dirais comment faire renaître Balder, ou comment faire renaître le dieu solaire, en termes, on va dire, plutôt égyptiens. Comment faire renaître la vérité, en termes purement scientifiques, la vérité en histoire, et comment faire naître une nouvelle conscience dans l'humanité, pour la sauver finalement. Alors, Marie-Madeleine, comment elle peut faire renaître le dieu solaire ? Tout simplement parce qu'elle est l'apôtre des apôtres, et qu'elle est liée, c'est l'apôtre, qui est liée à la résurrection. Puisque c'était le premier témoin de la résurrection. On a ici donc l'illustration de la résurrection du Christ, c'est-à-dire, en fait, la renaissance du bon dieu. On voit que Jésus, il sort d'une caverne. Vous voyez, à gauche, la roche a été poussée, il a ressuscité de son tombeau, mais la notion de caverne est très importante, puisqu'elle le relie à la symbolique de l'hibernation de l'ours, et donc la renaissance, qui est très liée symboliquement à l'ours. Et donc, Marie-Madeleine est témoin de cette résurrection. Sauf que Jésus lui dit une phrase très célèbre, « Ne me touche pas ». Pourquoi ? Tout simplement parce que Marie-Madeleine symbolise l'ère nocturne. Marie-Madeleine, c'est le temps pendant lequel l'humanité est dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans la nuit. C'est pour ça qu'elle est habillée en bleu. Et quand Jésus renaît, grâce notamment à Marie-Madeleine, c'est le début d'une nouvelle ère, une ère de lumière, une ère où Jésus va communiquer la connaissance christique. Et c'est pour ça qu'il dit à Marie-Madeleine de ne pas la toucher, parce qu'ils représentent tous deux, ici, deux ères complètement différentes. Il n'y a donc pas lieu qu'ils coexistent. Le temps de Marie-Madeleine, la nuit, est révolue. C'est maintenant le temps de la lumière solaire du Christ. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas coexister, et que Jésus lui dit, en fait, « Ne me touche pas ». Donc, la scène. Eh bien, Marie-Madeleine, en fait, figurez-vous que c'est l'apôtre Jean. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer avec le curseur, voilà. Marie-Madeleine, en fait, c'est cette personne. En fait, si vous regardez bien, c'est une femme. C'est une femme, parce qu'elle a la peau extrêmement lisse. Alors, en fait, on dit que c'est Jean, parce que, justement, Marie-Madeleine, elle est très taboue. Donc, on dit que c'est Jean. Mais ici, Léonard nous montre clairement que, si c'est vraiment Jean, il est quand même très efféminé. Ensuite, je ne suis pas le premier à le dire. Ça, ce n'est pas forcément une grande révélation. Ça a déjà été expliqué par des tas de gens qu'en fait, Jean, ici, c'est Marie-Madeleine. Et on peut le voir de différentes façons. Mais je vais d'abord vous montrer la tête de Jean sur une autre photo, voilà. Vous voyez que ce Jean, il est vraiment très efféminé. Alors, on dit souvent qu'il est très, très jeune. Voilà, vous voyez vraiment que là, on voit que Jean, en fait, bon, finalement, c'est Marie-Madeleine qui est déguisée. Ensuite, il y a un rapport de polarité masculin-féminin. Marie-Madeleine étant la femme de Jésus, vous pouvez observer qu'en fait, ils sont polarisés. C'est-à-dire que Jésus, il a un vêtement bleu qui le recouvre. Alors que Marie-Madeleine, c'est l'inverse. Son vêtement bleu est recouvert par un vêtement plutôt rouge. Donc, c'est l'exact inverse de Jésus. Ensuite, ils ont une apparence similaire, une silhouette, pardon, similaire. Ça fait comme un triangle des deux côtés. Et voilà, même l'attitude du visage, tout est polarisé. Et puis donc, surtout, c'est très intéressant de voir que le vêtement bleu qui représente la nuit est en train de recouvrir Jésus. Donc, c'est pour nous signifier que le dieu solaire Jésus va mourir. Je rappelle que la scène, c'est juste avant la crucifixion. Et donc, inversement, elle, Marie-Madeleine, c'est le vêtement rouge qui va la recouvrir. C'est pour dire, ça va être au tour de Marie-Madeleine de prendre le relais. On va passer à l'époque de nuit. Marie-Madeleine va donc devoir, à l'image de la déesse Isis, démarrer une quête pour faire renaître le bon Dieu. Donc, vous savez que pour faire renaître le bon Dieu, il faut faire la quête, il faut reconstituer les morceaux. Dans le mythe d'Isis et Osiris, c'est 14 morceaux. Mais savez-vous qu'en fait, il y a plusieurs versions du mythe et il y a d'autres versions où c'est 26 et une autre, 42. Ça, je peux vous le montrer tout de suite. Regardez ici. Voilà. Le nombre de morceaux du corps de Osiris varie. 14, 42 ou 26. Maintenant, regardez bien. Quand on prend le tableau original de Léonard, regardez au plafond. On a ce qu'on appelle des caissons de plafond. On en a 6 dans la largeur de l'écran et en réalité, 7. On en voit 6 en entier, mais il y a un 7e qui est juste après la rambarde, qui est un peu caché par la rambarde du devant. Ça fait 6 fois 7, 42, les amis. On a donc 42 caissons. On a la présence de Marie-Madeleine. On a Jésus qui va bientôt mourir. Donc, ça fait penser aux 42 morceaux d'Osiris. Surtout que 14 multiplié par 3, c'est 42. Donc, dans 42, il y a le fameux 14 aussi. Et le nombre 42, figurez-vous qu'on le retrouve dans l'Évangile, dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi dans le marathon, le fameux marathon. Donc, déjà, dans l'Évangile de Matthieu, c'est le tout premier chapitre. Donc, c'est vraiment le tout début de l'Évangile, dès le départ. On vous dit qu'il y a 14 générations entre Abraham et un autre prophète, puis, enfin bref, jusqu'à Jésus, en fait, du début, de Abraham jusqu'à Jésus. Il y a 14 générations, puis encore 14 générations, puis encore 14. Ça fait donc 3 fois 14, ça fait 42 générations. Ça, c'est dit dès le début de l'Évangile. Donc, vous ne pouvez pas y louper. Et donc, ça nous suggère l'idée que pour faire renaître le Messie Jésus, il a donc fallu 42 générations, donc, mais il a fallu 42 quelque chose, quoi. L'analogie entre les 42 générations pour engendrer Jésus et les 42 morceaux pour reconstituer Osiris. Ensuite, passons maintenant à la gématrie. Vous savez, la fameuse gématrie, c'est la valeur que prend un mot en fonction du rang de chacune des lettres de l'alphabet qui le compose. Donc, Marie-Madeleine, ça fait 114. Là, on retrouve le 14. Figurez-vous que le culte de Sainte-Marie-Madeleine, c'est à Beaume. Et Beaume, en fait, en gématrie, c'est 42. Donc là, vous prenez les deux premiers mots associés à Marie-Madeleine, Marie-Madeleine elle-même, puis ensuite son lieu de culte. Vous avez le 14 qui ressort, et surtout le 42, avec Beaume, qui est vraiment le lieu de culte principal, mondial, de toute la chrétienté qui est dédiée à cette fameuse Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui dérange quand même beaucoup, parce que, malgré qu'elle est l'apôtre des apôtres liés à la résurrection, vous avez vu, dans le christianisme officiel, on n'en parle quasiment pas, elle ne fait pas autorité du tout, en fait. On va expliquer tout ça après. C'est parce qu'en fait, elle dérange énormément l'Église romaine, elle dérange énormément les ploutocrates, les riches, puisque, vous l'avez compris, c'est elle qui va mener à un nouveau monde. C'est elle qui va mener à la révélation, qui va contrarier les géants, les milliardaires, les ploutocrates, donc, eux, d'idéologie romaine, Christo-romaine, qui, eux, ne veulent pas de grands changements, ils ne veulent pas de révélations, ils veulent continuer à laver le cerveau des gens. Vous comprenez ? Et donc, elle dérange énormément aussi, pourquoi ? Parce que son culte se fait dans une grotte. Figurez-vous que, voilà, le lieu de culte de Marie-Madeleine, c'est un sanctuaire, c'est une grotte, c'est la grotte de Sainte-Baume. Donc, qui dit grotte, dit ours, qui dit ours, dit résurrection, mais surtout, qui dit ours, dit berserker, qui dit ours, dit guerrier d'Odin. Donc là, c'est très, très païen. Et maintenant, on va trouver le 42 et le 26, dans un passage de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 11, où il y a l'ange qui dit à Jean, les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors là, 42, donc 42 mois, et 1260 jours. Alors figurez-vous que, si vous prenez un mois de 30 jours, vous multipliez par 42, ça fait 1260 jours. Donc là, il y a l'analogie entre les 1260 jours et les 42 mois. Donc, ils foulent au pied les gens pendant 42 mois. En gros, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent du message divin, ils s'en contrebalancent. Donc on va dire, c'est la période obscure, potentiellement. Et pendant cette période obscure, on a les deux témoins de Dieu qui vont prophétiser. Mais ils sont revêtus de sacs. Donc en gros, ils sont masqués. Il y a deux témoins qui vont prophétiser, donc deux témoins de Jésus, en fait, qui vont prophétiser. En fait, ces deux témoins, vous allez voir, c'est Jean et Pierre. Autrement dit, Marie-Madeleine et Pierre, puisqu'on l'a vu, Jean, en fait, c'est Marie-Madeleine. C'est-à-dire que pendant la période obscure, donc suite à la mort du bon Dieu, le Christ, eh bien, il convient de prophétiser. C'est-à-dire qu'il convient de mettre les morceaux du Christ à disposition pour que la quête puisse être réalisée ensuite par nous-mêmes. En fait, il y a deux façons de voir la quête. La première, c'est que nous, individuellement, nous devons reconstituer les morceaux intellectuels qu'on va retrouver dans la mythologie, dans la religion chrétienne, en observant les pyramides et les cathédrales. Ça, c'est notre quête personnelle intellectuelle pour reconstituer le vrai message de Jésus. Mais pour pouvoir faire cette quête, il y a donc des gens qui ont disposé ces éléments, qui ont semé ces pierres telles le petit pousset qui sème ces pierres, Léonard de Vinci, les bâtisseurs de cathédrales, etc. Donc, les gens qui ont écrit l'évangile, évidemment, et ceux qui ont bâti les cathédrales, eh bien, ce sont ceux qui ont prophétisé, vêtus de sac. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont préparé, ils ont préparé le retour, finalement, du bon Dieu pour plus tard, pour l'avenir. Ils ont fait en sorte que plus tard, on retrouve le vrai message de Jésus. Et donc, c'est en ce sens qu'on va faire revenir le soleil. Et donc, ce fameux 1260, dedans, on retrouve le nombre 26. Donc là, on a vraiment tous les morceaux qui sont liés aux mythes, aux différents mythes d'Osiris, qui racontent tous la même chose, je le répète. Comment faire renaître le bon Dieu ? Mais un coup, c'est 42 morceaux, un coup c'est 14, un coup c'est 26. Donc là, on a bien à chaque fois le 14, le 42, ou là, le 42 et le 26. Et je rappelle d'ailleurs que si on prend le nombre 1260 ou 126, c'est également un multiple de 14. 9 fois 14, 126, 3 fois 14, 42. Et enfin, chose très amusante, on va retrouver le 42 dans les 42 kilomètres du marathon. Or, 42 kilomètres, ça fait 26 miles. Donc l'histoire du marathon, elle vient de la mythologie grecque. C'est un messager grec qui arrive au bout donc d'un véritable marathon pour annoncer la victoire à son peuple, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ça, ça vous rappelle ce que fait Jésus. Il nous raconte la bonne nouvelle. Mais en fait, Jésus, on va dire, c'est celui qui est le révélateur. Là, il faut plutôt voir donc encore une fois le deuxième aspect de la quête, c'est-à-dire non pas celui qui comprend et qui a la révélation mais plutôt celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui passe des siècles et des siècles à bâtir de la cathédrale, à faire du tableau comme Léonard, j'ai envie de dire. Et donc, vous voyez, ce messager grec, il arrive au bout d'un marathon. Donc, c'est vraiment pour symboliser encore une fois la prophétisation de ces gens qui se lancent pendant des siècles à bâtir le message du Christ, ces gens qui ont recueilli le sang du Christ qui est dans le Graal. On en parlera aussi du Graal. Et donc, c'est de là que vient le marathon, en fait. C'est l'idée, encore une fois, de traverser cette période obscure, de réaliser un long combat, une longue quête pendant la nuit pour finalement arriver à la victoire et annoncer la bonne nouvelle. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau ce marathon pour faire renaître un nouveau Christ, sauf que dans l'Évangile, le Christ, il est crucifié et il ressuscite seulement trois jours plus tard. Trois jours, on est loin du fameux marathon. Je suis d'accord. C'est tout simplement parce qu'on a été obligé de crypter cette indication. Il ne faut pas oublier que si le Christ a été tué, c'est qu'il y avait des puissants oligarques romains qui ont pu le faire et qui avaient donc la main mise également sur les textes religieux. Donc, il a fallu masquer cette tradition lunisolaire, cette tradition qui permet de faire renaître le Christ. Donc, cette longue période de nuit, on l'a symboliquement décrite par seulement trois jours parce que trois jours, c'est un symbole du solstice d'hiver, on va le voir, mais en fait, c'est surtout parce que trois jours, c'est très très court et finalement, ça permet de masquer totalement la tradition solaire et la longue période de prophétisation nécessaire à la renaissance future. Les trois jours, en fait, c'est un symbole du solstice d'hiver puisqu'au solstice d'hiver, le soleil, pendant trois jours, va se lever exactement au même endroit, au centième près. En réalité, c'est vrai pour le premier et le deuxième jour. En fait, le troisième jour, il commence à se décaler d'un ou deux centièmes. Mais, voilà, dans la tradition, on dit toujours que pendant trois jours, le soleil interrompt sa marche, il est immobile, il se lève tous les jours au même endroit et c'est seulement le quatrième jour qui va clairement reprendre sa marche et donc, qui va commencer à regagner sur l'obscurité. Le soleil est vainqueur de l'obscurité trois jours après le solstice. C'est pour ça que Noël, nouveau soleil, donc, ce n'est que le 25 décembre et pas le 21. Parce que le 21, le soleil, il est à son niveau le plus bas, le 22 encore, le 23 encore un ou deux centièmes près et avec le 24 où il renaît vraiment. Et comme parfois, le solstice démarre le 22, donc, qui va être immobile le 23 et le 24, donc, il n'y a vraiment que le 25 où on est certain que là, le soleil a gagné. Il est vraiment, il a vraiment repris sa marche vers la lumière. Et l'astuce, c'est avec la Saint-Jean-Baptiste qui a lieu exactement six mois plus tard, juste après le solstice d'été. En fait, on a une polarité entre la Saint-Jean parce que Saint-Jean est né donc six mois après Noël où c'est la naissance de Jésus. Et toujours avec cette logique solaire, il faut s'intéresser au soleil, ils sont exactement opposés au solstice d'hiver. Donc, il va augmenter tous les jours le soleil alors qu'au solstice d'été, il va diminuer tous les jours. Donc, en fait, c'est à la Saint-Jean-Baptiste que démarre symboliquement la période obscure. C'est-à-dire qu'en fait, l'astuce, c'est d'utiliser l'année, l'année solaire, voilà, vous regardez une année. Noël symbolise le début de la période claire et c'est pour ça que c'est la naissance de Jésus. Donc, Jésus qui symbolise l'ère de soleil et l'ère nocturne, elle démarre symboliquement à la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, ce fameux Saint-Jean-Baptiste, il est évidemment lié à Jean tout court et donc à Marie-Madeleine. Regardez le visage de Jean-le-Baptiste, il a un visage féminin, encore une fois, un visage vraiment pas très masculin parce qu'en fait, il est lié à Marie-Madeleine et donc à cette fameuse quête des déesses Isis, etc., pour faire renaître le dieu solaire, donc cette fameuse prophétisation qui va durer très longtemps. Mais c'est pas tout. Il y a un autre symbole très important qui nous montre que Jean, le prophète Jean-le-Baptiste, il est lié à la période obscure. C'est qu'il va baptiser en eau alors que Jésus va baptiser en feu ou en Saint-Esprit, en esprit en tous les cas. Donc là, on a la polarité eau-feu qui, en fait, est en analogie avec la polarité nuit-jour. L'eau, ça représente le yin, le froid, la nuit, le feu, ça représente évidemment la chaleur, la lumière, le soleil. Donc, c'est vraiment hyper important de repérer ça. Jean baptise en eau alors que Jésus baptise en feu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que Jean le baptiste, c'est le précurseur du Christ. Jean reconnaît même qu'il ne fait que préparer les sentiers du Christ. Et il le dit lui-même lorsqu'il rencontre Jésus, il dit à Jésus « Ne me baptise pas, c'est toi qui es plus grand que moi, c'est moi, dit-il, qui devrais être baptisé par toi. » Donc, le vrai baptême, c'est évidemment le baptême de feu, celui de Jésus, et pas le baptême d'eau. Je vous signale que depuis des siècles, on nous baptise avec de l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut tout simplement dire que c'est la religion de Jean le baptiste, c'est un baptême en eau, nous sommes dans une période obscure, ce n'est donc pas la religion du Christ que nous avons depuis des siècles, puisque le Christ nous baptise lui non pas en eau, mais en feu ou en esprit, comme c'est écrit dans l'évangile. Vous voyez, je n'invente rien, tout est écrit. Il suffit de le comprendre. C'est comme ça que vous allez avoir la révélation. On peut donc comparer la période d'Isis avec la période d'Osiris ou Horus, la période de Marie-Madeleine et la période de Jésus, et donc en fait la période de Jean le baptiste et la période de Jésus, et aussi en fait la période de Élie et la période de Moïse. Parce que le prophète Élie, donc beaucoup plus ancien évidemment que Jésus, lui aussi, il est un précurseur du Sauveur. Il est comme Jean, on dit que ce sont des précurseurs du Messie. Alors que Moïse, on ne dit pas que c'est un précurseur du Messie. En fait, Moïse, il est solaire lui aussi et c'est pour ça qu'on dit que Moïse préfigure le Christ. C'est très important. Il est une figuration du Christ, Moïse. Moïse. C'est-à-dire que lui aussi, il va amener une période solaire en fait. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Moïse naît. Quand il est né, ensuite, il est mis sur un landau sur l'eau, sur un lac ou une rivière ou une mer, je ne sais plus. Donc, il traverse de l'eau sur un landau et ensuite, il est récupéré par une famille qui va l'élever. Donc, on a toute cette symbolique du dieu solaire qui traverse la nuit pour renaître qui est également associé à Moïse. Et puis surtout, un truc, j'aurais peut-être dû commencer par ça, Jean le Baptiste, c'est Jean le Baptiseur. Il baptise, il baptise, Jean le Baptiseur, en fait. C'est Jean le Baptisseur, le Baptisseur de cathédrale. Et oui, Jean, il fait partie de ces deux témoins de Dieu qui prophétisent avec un sac sur la tête. Et ils prophétisent, Jean, ou Marie-Madeleine, ou Jean le Baptiste, ils prophétisent avec pierre. Parce que pierre, c'est un jeu de mots avec la pierre des cathédrales. Donc, les bâtiments, les cathédrales, elles ne parlent pas. Or, lorsque la grossesse de la mère de Jean le Baptiste lui est annoncée, son père devient muet. Donc, l'ange arrive et dit, vous allez avoir un prophète de Dieu, Jean le Baptiste, qui va naître. et le père de Jean devient muet jusqu'à ce que Jean le Baptiste naisse enfin. Et ça, c'est un signe pour nous faire comprendre que Jean le Baptiste, c'est un prophète qui est muet. On ne peut pas l'entendre parce que les oligarques romains ne le permettent pas. En conséquence, le vrai message christique, il est mis seulement dans la pierre, dans des codes. Et c'est également pour ça que durant sa vie, Jean le Baptiste, on dit qu'il prêche dans le désert. On dit même qu'il crie dans le désert, Jean le Baptiste. Vous comprenez, l'image est très forte. Crier, mais dans le désert. C'est-à-dire que personne ne l'entend. Il n'y a personne pour entendre ce message. Parce qu'évidemment, une cathédrale, c'est monumental. donc c'est comme crier bâtir une cathédrale. Sauf que personne ne l'entend parce que personne ne comprend ce qu'il y a écrit sur la cathédrale. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. La période de prophétisation qui est très longue, donc la période de, on va dire, de marathon de Marie-Madeleine, c'est la période aussi de construction de bâtiments et de cathédrales. C'est lié au Pierre et donc à l'apôtre Pierre qui est lié à Jean et donc à Marie-Madeleine comme on le voit sur le taboulot de Léonard et on va en reparler de Pierre. C'est donc une période de silence ou en tous les cas une période où le message tristique n'est pas entendu parce qu'il est seulement dans la pierre. D'où le fait que le père de Jean est muet pendant la grossesse de sa femme et Jean ensuite pendant sa vie va prêcher dans le désert. Il ne sera jamais entendu. Le seul qui va l'entendre c'est Jésus-Christ. Et ça signifie au moment où Jésus-Christ l'entend qu'en fait on change d'air forcément. Nous allons maintenant parler un petit peu de l'apôtre Pierre. Pierre vous le voyez il est ici tout près de Jean Marie-Madeleine en fait vous voyez ils sont très complices ils sont très proches ce sont vraiment les deux apôtres qui ont le mieux recueilli le message de Jésus. On se rappelle ce passage où Jésus dit à Pierre tu t'appelleras Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux donc vraiment ça évidemment c'est un jeu de mots que j'ai expliqué dans le code des pyramides de Excalibur Pierre là en fait l'apôtre il figure la pierre des cathédrales et il va avoir les clés c'est à dire que ce message est codé il convient d'avoir la clé pour décoder le message de pierre qui est dans la pierre qui est donc en fait le vrai message de jésus évidemment ce vrai message il est aussi connu par marie madeleine mais vraiment avant de revenir sur le conflit qu'il y a eu entre marie madeleine et pierre qui explique le conflit en fait entre les apôtres du christ et les oligarques romains puisque je rappelle que pierre il est très lié à rome via la basilique saint pierre de rome on va y revenir mais avant tout ce jeu de mots très important de pierre je rappelle que le prénom pierre n'existe pas à l'époque de jésus et qu'en réalité au moment où jésus le nomme pierre c'est comme s'il le nommait caillou il lui dit tu t'appelleras caillou et sur ce caillou je bâtirai mon église c'est ça qu'il dit en vrai aujourd'hui on comprend pas parce que pierre c'est un prénom qui nous fait penser à un prénom mais pas à la pierre si vous dites à quelqu'un tu t'appelleras caillou là ça vous fait tilt et ensuite tout ça c'est largement illustré dans l'évangile je vais vous lire quelques passages regardez dans l'évangile de Matthieu on a Jean le baptiste qui dit aux pharisiens en gence de vipère blablabla je vous dis Dieu peut de ses pierres éveiller des enfants à Abraham donc là c'est Jean qui dit bien que les pierres ont le pouvoir d'éveiller des enfants à Dieu ou à un prophète de Dieu ensuite un autre passage là c'est Jésus lui-même qui dit qui répond au diable en fait c'est quand Jésus est éprouvé par le diable il y a un dialogue le diable lui dit si tu es le fils de Dieu dis que ces pierres deviennent des pains Jésus répond il est écrit ce n'est pas de pain seulement que vivra l'homme mais de tout mot sortant de la bouche de Dieu donc là c'est très intéressant parce que le diable lui dit change ces pierres en pain en aliment lui il répond de toute façon les hommes vivront également de tout mot sortant de la bouche de Dieu en fait c'est très fin mais ça veut dire que la pierre c'est également la parole de Dieu donc tout mot sortant de la bouche de Dieu pour répondre au diable qui lui parle des pierres donc il nous met en fait la puce à l'oreille pour nous dire que la pierre c'est également finalement un aliment divin c'est la parole de Dieu les pierres il y a aussi également ce que j'ai mis dans le code des pyramides 2 le moment où les pharisiens rabrouent les disciples de Jésus parce qu'ils disent laissez passer le Seigneur notre roi et que Jésus leur dit répond aux pharisiens s'ils se taisent les pierres créeront donc sous-entendu encore une fois les pierres ont un message à faire passer et ce message est en ma faveur ce message parle pour moi le message des pierres c'est le message divin encore une fois maintenant on va passer un peu plus près à cette histoire de dispute entre Marie-Madeleine et Pierre voici donc saint Pierre vous le voyez il est là avec sa clé et donc la basilique du Vatican s'appelle saint Pierre de Rome et elle est également liée à l'apôtre Paul Pierre et Paul sont liés et en fait cette dispute entre Marie-Madeleine et Pierre en fait elle explique le conflit entre les oligarques romains et les vrais gens de la tradition et elle nous montre aussi la résolution de ce conflit en fait la résolution de ce conflit ça va être de mettre le message de Jésus dans la pierre donc c'est pour ça qu'il y a pierre qui se dispute mais pierre en fait derrière pierre il y a Paul c'est à dire le romain oligarque vraiment le mec de l'argent du pouvoir le romain qui utilise la force et l'armée pour son intérêt et qui se fiche un petit peu de la religion et de la tradition donc en fait si vous voulez c'est l'oppression romaine qui oppresse Marie-Madeleine donc la vraie tradition Marie-Madeleine une femme c'est à dire c'est l'époque de nuit la force c'est du côté des romains donc voilà la force c'est du côté de pierre et de Paul contre Marie-Madeleine et donc Marie-Madeleine est bien obligée d'accepter et la solution de résolution de ce conflit ça va être donc de taire le message de Jésus mais à condition de le mettre dans la pierre donc voilà pierre a une dispute avec Marie-Madeleine on comprend qu'il veut en fait la faire taire parce que c'est un moment où Marie-Madeleine on sait que c'est elle qui a le vrai message elle a vraiment des choses à dire que les autres ne connaissent pas et la pierre il s'énerve on comprend qu'il veut qu'elle se taise et donc le message de Jésus sera tu mais on pourra le retrouver dans la pierre donc la pierre c'est à la fois la solution et c'est lié donc à la contrainte romaine et donc le fameux apôtre Paul Paul en fait il a persécuté les disciples de Jésus clairement Paul c'est vraiment le romain de base il a persécuté les disciples du Christ et puis il s'est un petit peu invité à la table des apôtres sans autorisation de Jésus en fait Paul n'est pas reconnu par Jésus il y a les douze apôtres qui sont reconnus par Jésus donc Pierre fait partie mais Paul n'en fait pas partie Paul il s'est invité à la table carrément et en plus avant cela il a carrément persécuté les disciples du Christ donc c'est un truc de ouf en fait on est en train de vous raconter que Paul en fait c'est un persécuteur romain à la base et donc il aurait eu soi-disant une révélation et du coup il serait devenu chrétien il s'est converti mais on peut clairement douter de sa bonne foi pourquoi ? parce qu'il n'était pas invité par le Christ donc il ne fait pas partie des douze apôtres originels et malgré cela 70% des textes du Nouveau Testament sont de sa main c'est-à-dire que la religion chrétienne est basée sur les écrits de Paul alors que le mec n'était pas invité alors que le mec a persécuté les disciples du Christ tout est dit évidemment les textes par lesquels on va trouver la révélation le vrai message donc Marie, Madeleine Jean, Jean-Pierre c'est les évangiles et l'apocalypse et ils n'ont pas été écrits par Paul voilà mais la religion chrétienne actuelle est basée sur les écrits de Paul qui est en fait un oligarque romain un mec à pognon et aussi c'est le mec qui avait donc la force donc il a obligé les gens à se taire parce qu'il a l'épée comme on le voit ici son attribut c'est l'épée symbole de la force alors là pour tous mes fidèles compagnons qui me suivent depuis le début et qui connaissent bien la tradition odinique on fait un rapport clair entre les douze apôtres du Christ et les douze as les douze dieux autour de odin en fait il y a un treizième dieu qui s'invite qui est en fait un géant donc il n'est pas de la famille en fait il s'appelle Loki et donc Loki voilà il est il est un géant il n'est pas un vrai dieu mais il s'invite à la table on l'appelle le treizième dieu le treizième as à la table d'odin et ben là Paul c'est exactement la même chose c'est un romain donc c'est un riche donc c'est un géant qui s'invite à la table des apôtres voilà envers et contre les choix originels de Jésus je vous rappelle que je suis toujours en train de développer les documentaires le code des pyramides pour ce faire on a besoin de fonds pour pouvoir produire les illustrations les animations 3D et payer donc les professionnels qui créent ces animations ces visuels et ces créations artistiques regardez tout est écrit dans la description de la vidéo on a besoin de votre soutien matériel sans ça on ne pourra pas faire on ne pourra pas donner un résultat au niveau de la beauté de cette révélation qui mérite je le crois une belle mise en scène vous pouvez également m'aider moi personnellement puisque je consacre très largement l'essentiel de mon temps à cette activité vous pouvez visiter la boutique en ligne espritsviking.com dans laquelle vous trouvez tout un tas de produits et surtout des moyens de vous cultiver des moyens d'acquérir des connaissances donc espritsviking.com sinon les dons pour l'association pour produire les films les vidéos vous allez voir sur le site pagans.eu voilà je vous remercie pour votre attention c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice et la justice – Sous-titrage FR 2021